Ah aujourd'hui on va parler d'une petite pépite qui s'appelle Saga. Alors, je te dis dire que c'est une pépite, comme ça, fin de la vidéo, merci, au revoir. Non, plus sérieusement, Saga c'est scénarisé par Brian Kevogan, c'est dessiné par Fiona Staples et dans nos contrées c'est édité par Urban Comics. Donc ça s'est paru à partir de 2013 et on va se jeter dans ce petit bouquin. Enfin, petit bouquin, moi je suis venu avec ma version compendium de Shimech Comics, donc c'est un gros morceau, ça prend toute la première partie. On en reviendra plus tard, pourquoi je dis première partie. Et on va se lancer dans notre synopsis. Alors, Saga, ça nous compte les aventures de Alana et Marco, c'est une sorte de Romo et Juliette des étoiles. Donc nos tours taureaux viennent de deux mondes en guerre. Alana vient de continents, c'est une planète à la technologie hautement avancée. Marco, quant à lui, il vient de l'unique lune de continent, couronne, dont les habitants manient la magie. Les habitants de continents ont des ailes, les habitants de couronne ont des cornes et la destruction de l'un des deux mondes entraînerait celle de l'autre. De fait, les combats sont délocalisés sur d'autres planètes et ça laisse les mondes d'origine des deux belligérants dans une sorte de guerre froide et ça force les différents peuples à choisir un camp. Quand j'ai les différents peuples, je veux dire les différents peuples des autres planètes. Donc Marco rencontre Alana alors qu'il est prisonnier sur la planète Clivage. Alana est assignée à la surveillance des prisonniers. Ils s'y prennent l'un de l'autre, ils décident de s'échapper ensemble et le récit s'ouvre sur la naissance de leur fille Hazel qui d'ailleurs est trop mignonne, elle a à la fois des cornes et des ailes et du coup c'est difficile de cacher sa double origine. Et donc Hazel, le petit bébé, sera notre narrateur pour cette histoire. Alors comme tu t'en doutes, la naissance d'Hazel est considérée comme un acte de haute trahison et les autorités à la fois de continent et de couronne vont redoubler d'efforts pour mettre la main sur la petite famille afin que l'univers ne sache pas que leur peuple soit interfécond. Ça la foutrait mal par rapport à tout ce qui est propagande de guerre et compagnie. Tu t'imagines bien. Donc on va suivre la fuite d'Alana, Marco et Hazel au travers des yeux de Hazel, comme je te l'ai expliqué. Et on va rencontrer un petit paquet de mondes et de personnages pour la plupart hauts en couleur. D'ailleurs si tu viens lire ce comic, mon petit préféré c'est le prince robot 4. C'est un peu une dinguerie ce personnage. Donc pour conclure, Saga c'est un récit qui est à la fois drôle, émouvant, palpitant. Le côté Roméo et Juliette des étoiles, ça en fait pas un récit cucula praline. Faut pas le mettre entre les mains des plus jeunes. C'est pas fait pour eux parce que les personnages jouent en couleur ils peuvent avoir des petits plaisirs plus ou moins recommandables. La série elle a été mise en pause, comme je te disais, en 2018 au numéro 54. Donc la première partie que tu as ici sous tes yeux ébahis. Et donc ça marque en fait la moitié du récit. Je peux dire qu'à l'époque j'étais dans le mal et je guettais pour savoir quand t'allais suivre la suite. Et finalement c'est en 2022, donc quand même une sacrée pause, que les parutions sont reparties. Et j'espère que ce sera en ligne droite jusqu'au numéro 108 qui marquera logiquement la fin du récit. Donc je peux que trop te conseiller cette histoire. Ponce, fais-toi plaisir. Comme d'habitude je te mets un lien en description. Mais si t'as un petit livraire à côté de chez toi, passe en priorité par le petit livraire à côté de chez toi. Sur ce je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501